l'épisode 7 du 1er mai 2018 de la crypto station a eu quelques soucis d'enregistrement c'est pour ça que malheureusement il manque les 30 premières minutes de l'épisode 7 alors on est un petit peu désolé pour ça mais en attendant du coup voici la suite on a fini en parlant justement voilà bah justement juste pour rebondir peut-être sur le zcash ça revient avec la news suivante ah oui d'accord voilà c'est ça le avec le zcash qui a été rajouté sur circle circle je sais pas si vous en souvenez ou si vous suivez un peu les news c'est ce qui avait racheté poloniex pour 100 ou 200 millions vous avez les 100 ou 200 millions 400 non 400 alors c'est possible là déjà plus donc il y avait à racheter poloniex à l'époque était le grand leader en mars 2017 avec 600 millions de volume maintenant on les a largement dépassé mais avant c'était vraiment le premier il est resté là pendant très longtemps après de se faire dépasser par bitrex et maintenant par minutes justement circle a ajouté le zcash sur son application de crypto investissement qui a été annoncée qui a été annoncée et qui est sorti début mars et donc elle a pour but comme tous de démocratiser l'accès à la crypto monnaie etc et donc le zcash vient se joindre au bitcoin, bitcoin cash, ethereum, ethereum classique et litecoin qui sont déjà disponibles sur cette application. Circle pour parler un petit peu de la boîte en elle même c'est une grosse boîte qui permet justement de faire des transferts d'argent par téléphone un peu comme le fait je sais pas Revolut on peut directement envoyer un numéro de téléphone comme on peut le faire il me semble sur iMessage maintenant. C'est quand même très différent Revolut tu fournis une carte et maintenant même un IBAN en euros etc. Voilà mais c'est juste pour dire que elle vient se utiliser dans les paiements par mobile ce qui est très très répandu dans les pays d'Afrique et d'ailleurs en Chine aussi avec comment elle s'appelle l'application du WeChat il me semble WeChat c'est en Chine mais oui mais partout sur les marchés il y a des QR codes partout pour payer comme ça non oui justement circle c'est donc son but de faire ça ils ont aussi derrière derrière ils sont aussi ils donnent des fonds aussi pour les gros exchanges le nom pour dire que ils viennent avec les millions et puis la liquidité voilà son liquidité provider c'est une assez grosse boîte si on est un peu tout pour cette news que Hugo avec l'URC 948 alors oui juste avant en fait oui c'est vrai que les deux news précédents sont un peu liés c'est bizarre que circle du coup un truc très on va dire low compliant comment dire très très légal en quelque sorte une société c'est imposante oui imposante mais très légiféré enfin il y a un cadre très légal derrière accepte du coup un truc comme le Zcash qui est comme on l'a dit juste avant en fait pas enfin qui fait partie des catégories des crypto intraçables voilà après c'était le parlement enfin c'était les européens qui ont voté pour ça circle entreprise de quelle nationalité je veux amérique attendez je vais regarder ça de suite sur google mais quand tu dis parlement européen ils ont voté c'est quoi c'est une loi qui qui ou c'est des recommandations c'est comme toi comment ou c'est juste une je sais pas tu mets quoi d'ailleurs voter je vais essayer de retrouver l'article non c'était c'était comme au parlement européen ils ont fait un vote ils ont dit interdiction des crypto monnaies renforcement du contrôle c'est c'est une c'est un loi européen une norme pas et pas une norme parlons mais c'est une loi européenne maintenant le les crypto monnaies sont n'ont plus le droit du tout du tout du tout d'être anonyme et si on fait usage de ces crypto monnaies ou échanges sur des places de marché spécialisées nous devons être signalés pour empêcher tout blanchiment d'argent c'est une c'est une loi européenne c'est comme ça c'est une directive européenne voilà qui est trouvée le mot je vais regarder un peu plus en détail d'accord on on enchaîne avec un nouveau standard etéron un nouveau standard etéron du nom de erc 948 je sais les noms mais le nom des standards etéron c'est toujours un peu long qui ont développé principalement par consensus qui est un nouveau standard qui en cours de développement qui sera prochainement implémenté et qui est un standard qui permet d'avoir des tokens d'abonnement c'est avec le but c'est de créer des tokens qui sont rétrocombatis que rc20 c'est des tokens de base mais qui ont la possibilité d'être optimisés en fait pour servir de de système d'abonnement donc en fait le cas typique en fait d'usage d'un erc 948 c'est qu'on a un service qui crée un smart contrat je vais peut-être pas expliquer en fait en détail parce que c'est assez compliqué parce qu'il ya des propos de mathématiques mais la version courte en fait on va simplifier la version courte c'est que ça ne va nous permettre en fait d'avoir un token qui est automatiquement comment dire en fait c'est un token qui représente un abonnement par exemple un token à moins d'abonnement et qui est en fait via un système de smart contrat automatiquement prélevé de notre wallet à un rythme de 30 jours donc comme un abonnement et le principe c'est que notre abonnement s'arrêtera soit qu'on est à court de tokens donc il faut racheter des tokens soit quand sachant qu'on peut même mettre en place un système où tu peux automatiquement liquider des ethers pour ça tu peux tu peux rapper des dix heures et faire en sorte que ces ethers soient automatiquement sur notre token tacite reconduction du bonnement quoi d'accord et du coup il est non fongible le token c'est un oui bah oui forcément ok alors oui et non dans le sens où ils expliquent techniquement il est fongible dans le sens où un token d'un mois sera toujours équivaut à un token d'un mois mais tu peux créer plusieurs tokens pour différents types d'abonnement mais le principe de base c'est qu'en raté il est fongible vu que c'est des tokens d'abonnement tu veux dire un mois d'abonnement ça vendra toujours un mois d'abonnement ok d'accord donc le token ça représente en fait une période fixe d'abonnement ça représente une période fixe d'abonnement c'est ça ok enfin ils ont tout un système de smart contract qui permet automatiquement de les prélever ou de les liquider et également de faire en sorte qu'une personne puisse à n'importe quel moment annuler un abonnement en fait ça je trouve intéressant voilà enfin bon ça surveille en tout cas ça reste encore au statut de brouillon mais c'est ça peut être intéressant fini à moi je peux m'énerver juste avant que tu t'énerves juste rajouter quelque chose par rapport à la news dont on a beaucoup parlé sur l'anonymat et pas etc c'est l'article il dit d'ailleurs entreprise.news c'est d'où l'article il sort la police c'est un peu bizarre le site est un peu bizarre en lui-même c'est un peu la seule au seul endroit où la news est et c'est donc que les utilisateurs devront fournir leur identité lors de l'utilisation de plateformes d'échanges et autres services de portefeuille et donc les wallets ne seraient donc plus anonymes et c'est donc les plateformes qui doivent être enregistrées auprès des autorités et appliquer des procédures assez strictes après ça par exemple rien que les wallets j'ai trouvé ça super con alors j'ai préféré pas lire mais c'est horriblement con et c'est l'europe qu'on se le dise il faudrait aussi se renseigner un peu sur l'article et où ils prennent leurs sources parce qu'à la fin il n'y a rien qui est noté en plus quand t'as pas de source sur un article c'est jamais brosé voilà et en plus à la fin ils disent comme quoi ils expliquent justement que le monero et le zcash le zcash pardon eux sont anonymes alors que les zcash justement sont juste pseudonymes et donc ça permet le parlement opérin pourrait donc les interdire mais pour l'instant ça n'est pas du tout la question oui 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 j'ai essayé de résumer succinctement et pour l'instant il n'y a rien de fait mais justement une question se pose que vont devenir le zcash et le monero pour ça que ils existiront toujours un petit peu plus doucement les monero qui d'ailleurs sont probablement minés par les serveurs du parlement c'est possible ou par les ordinateurs des députés mais ça on ne le saura jamais mais voilà vu que tu l'as dit maintenant j'ai pas osé le dire pour bon voilà mais ils voudraient aussi interdire l'anonymat d'un rolette alors je pense qu'on peut laisser trois petits points et qu'on peut passer au sujet suivant parce que c'est totalement con ah ouais Mathieu tu peux y aller c'est bon tu peux m'énerver vas-y énerve ça alors comment dire j'ai vu je sais pas quand est-ce que j'ai vu ça mais j'en avais parlé à la capette ça l'a rendu fou sur twitter il est devenu fou aussi je me suis dit j'allais pas en parler puis au final puis au final bah c'était de la merde j'en ai parlé sur d'autres discords c'est en fait la banque de france qui sur sa chaîne youtube a publié une vidéo de un peu moins de deux minutes mais c'est oui a publié une vidéo de moins de deux minutes où en fait il parle des crypto actifs enfin du bitcoin et des crypto actifs où en fait on a alors la vidéo donc ils vont parler de l'aspect spéculatif mais la vidéo commence joliment avec une intro où tu vois des traders en arrière-plan qui bien sûr investissent de l'argent dans l'économie réelle bien sûr quand ils ont six écrans devant eux bon voilà et puis donc on a une meuf très sympathique qui nous dit que les crypto sont bien sûr une activité de spéculation qu'il faut pas les toucher qu'ils sont utilisés que de par leur anonymat ils sont utilisés pour financer des activités ilégales ça on y a droit on y a droit depuis toujours en fait on y a droit donc et ils finissent par n'y touchez pas alors ils disent pas n'y touchez pas si à la fin c'est la meilleure façon de se protéger c'est n'y touchez pas oui c'est ça comme était dit tout à l'heure dans l'article justement par Europol sur les 100 milliards je pense que c'est qu'une estimation parce qu'on a bien plus sur les 100 milliards blanchis seulement 3 à 4 milliards sont des cryptos donc à chaque fois l'extrapolation mais c'est ça c'est que que ce soit le terrorisme enfin on parle de terrorisme ou même la vente de drogue ou tout ça on n'a pas attendu les cryptos pour faire du blanchiment ou pour vendre de la drogue etc enfin c'est je rappelle juste quand même juste le passage le plus gros coin qui sert à financer le terrorisme ou financer les bières c'est le dollar voici notre plus gros shitcoin je rappelle quand même que la banque HSBC a pendant des années et des années blanchi de manière volontaire l'argent des dealers de drogue d'Amérique du Sud parce qu'il savait très bien que les amendes qu'allait lui donner la banque centrale américaine étaient ridicules par rapport aux gains apportés par ce genre d'opération ce qui fait que en fait le simple ces genres d'attaques c'est simplement les gouvernements qui ont peur que ça devienne encore plus facile mais qu'on se le dise les crypto-monnaies vont techniquement pas rendre tellement plus facile quand tu regardes aujourd'hui t'es déjà obligé de faire du KWC pour tous les ICO t'es obligé de faire du KWC pour la moitié des échanges si tu veux sortir de zéro c'est extrêmement surveillé même si tu veux rentrer de l'eau et la blockchain est tellement traçable bah oui c'est ça qui est incroyable après voilà on nous vend du rêve en bas en disant que on va renverser le système c'est intra ça voilà et non c'est ça alors c'est les erreurs techniques aussi alors par exemple dans la vidéo bah il y a cette dame qui compare alors cette dame mais pour rien je dis elle parce que sur quoi elle représente la banque de France dans la vidéo qui compare en fait alors typiquement ça va être le bitcoin mais les crypto-actifs en général avec l'euro donc ils appellent ça crypto-actif parce qu'ils veulent pas appeler ça monnaie c'est un peu comme Bitcoin Core qui veut pas qu'ils appellent Bitcoin Cash B-Cash tu vois c'est à peu près ça qui disent que bah l'euro contrairement à l'euro le bitcoin c'est pas une monnaie universelle alors d'où l'euro est une monnaie universelle que le bitcoin n'a pas une valeur garantie d'où l'euro a une valeur garantie enfin qui peut me dire quelle sera la valeur de l'euro dans 10 ans alors oui dans 10 ans si l'euro existe encore un euro égal à un euro mais demain un bitcoin égal à un bitcoin il faut toujours comparer le comparer avec une autre base qui est souvent qui est souvent le dollar le bitcoin le bitcoin d'un certain point de vue a quand même ça ce sera à mon sens mais à certains points de vue plus de valeur que l'euro pourquoi l'euro par exemple ou le dollar ou le yuan ou n'importe quelle monnaie puis du cher classique adossé qui est adossé à la confiance alors que le bitcoin il est adossé à son réseau et à la valeur qu'on lui donne nous c'est pareil c'est de la confiance si si d'un côté c'est de la confiance aussi et de la confiance en quelque chose en le réseau bitcoin je généralise on a confiance en le réseau bitcoin et à sa capacité justement à avoir uniquement 21 millions d'unités bon même si les 21 millions sont déjà perdus en partie et même pas encore totalement produites mais on a confiance en une quantité limitée alors que comme nous l'avons prouvé enfin comme nous l'ont prouvé les banques centrales on n'a pas de limite à la production de monnaie surtout de nos jours voilà il y a plein d'autres problèmes techniques aussi dans ces vidéos comme par hasard le bitcoin est anonyme comme ça alors pour financer les activités illégales bah déjà il n'est pas anonyme on en a parlé pas mal de fois avant il est très traçable et les échanges servent d'intermédiaire pour remonter en fait pour remonter pour remonter par exemple pour cette coinbase et les échanges en général quand tu fais un retrait et bah ton adresse elle est liée à ton identité ton adresse de retrait va être liée à ton identité et puis le cash le cash que ce soit par exemple de l'euro le cash en euro bah il est beaucoup plus anonyme et intraçable que le bitcoin ou même les crypto en général il faut comprendre qu'aujourd'hui on est dans une économie où le principe de la banque de France c'est de promouvoir l'investissement dans l'économie réelle de Macron bien sûr voilà l'économie réelle donc 98% des revenus sont pour les ultra riches mais ça reste l'économie réelle voilà non mais c'est surtout qu'en réalité ils font face à quelque chose qu'ils sont en train petit à petit de comprendre et je pense qu'ils voient ça à la fois comme quelque chose de dangereux dans le sens où ils peuvent perdre vraiment le contrôle monétaire et le principe de la banque de France au final c'est d'avoir le contrôle monétaire s'ils n'ont plus le contrôle de monétaire à quoi sert la banque de France alors maintenant c'est plutôt la BCE oui c'est la BCE plus que la banque de France voilà mais bon mais peu importe ce qu'on va dire c'est que même si ça reste derrière t'as une certaine liaison bien sûr ils ont le même entre guillemets le même agenda entre guillemets ils ont les mêmes objectifs le truc si tu vois c'est qu'au final c'est des systèmes gouvernementaux de toute manière qui veulent effectivement garder la main mise sur l'argent les gouvernements veulent garder le contrôle monétaire parce qu'à partir du moment où les gouvernements n'ont plus le contrôle monétaire c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir en réalité du pouvoir c'est régalien la monnaie bah oui donc ouais je comprends tout à fait et à la fin de la vidéo on arrive au fameux bah vous pouvez vous faire hacker le cours peut chuter etc mais enfin quand t'achètes une action le cours peut chuter aussi te faire hacker donc c'était vous avez un portefeuille électronique qui peut se faire hacker bah là l'équivalent du portefeuille c'est ton portefeuille en cash bah on pique ton portefeuille en cash alors ils finissent oui voilà c'est ça ils finissent par si vous faites hacker il n'y a aucun recours alors déjà il y a des recours et puis alors c'est très c'est beaucoup plus limité bien sûr c'est à dire que si ton bref il y a des recours on va pas en parler maintenant mais les maintenant les polices de certains pays notamment en Suisse sont et en Allemagne sont sont assez rodés là dessus notamment la Suisse parce qu'ils hébergent beaucoup de d'entreprises liées aux cryptos et bah pareil enfin mais je sais pas en quoi ils sont rodés tu te fais voler les Suisses sont très enfin la Suisse en règle générale est très très avancée et la cybercriminalité je parle les départements cybercriminalité ah désolé ah cybercriminalité c'est à dire que tu peux je pensais que tu parlais justement du vol de portefeuille comme il y a eu la personne qui a perdu 800 000 balles sur un ledger si tu perds un tableau c'est pareil ça a bien de valeur oui effectivement et puis il avait même pas sa seed bon on va pas en parler il avait sa seed mais il a gardé la seed à côté du ledger même ça que le ledger c'est le mec le plus malin du monde et du coup pourquoi il offre une rançon vu qu'avec la seed tu peux tout avoir tu vois bah parce qu'il se dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui veut être honnête mais bon attendez juste un petit débat comme ça vous rendez ou vous rendez pas on l'a pas mis dans nos news du coup clairement non vous rendez ou vous rendez pas sauf si la récompense est plus grande que ce qu'il propose le problème c'est que apparemment il y a 800 000 balles dans le ledger et il propose que 40 000 balles de récompense mais il y a celle-ci d'à côté du ledger j'ai envie de dire c'est mathématique est-ce que vous rendez ou pas par honnêteté non je vais avoir du mal parce que vu la manière dont le type a joué si tu regardes en réalité la manière dont le type a stocké c'est dans son 5 crypto je suis désolé mais tu ne stockes pas l'intérêt d'un ledger c'est pas de le stocker dans un coffre en banque quitte à avoir un coffre en banque met ta side dedans mais pas le ledger exactement enfin bon bref mais peu importe ta side où directement je ne viens pas attaque les privés si tu prends la sécurité de mettre ton ledger dans un coffre en banque alors pourquoi tu l'avais dans un sac en plastique avec ta side à côté dans un mall pour faire du shopping du coup on a une news qui arrive au milieu bon c'est pas grave on a essayé à peu près avec la banque de france bref c'est une vidéo c'est une vidéo qui n'a plu à quasiment personne alors le coup on peut se dire ouais ils ont désactivé les commentaires de la vidéo de youtube mais alors la banque de france désactive les commentaires de toutes ses vidéos donc ça ça compte pas par contre si tu regardes le ratio like-dislike oh putain elle a pris cher la vidéo ouais mais il faut dire que c'est youtube voilà je veux dire youtube en 2018 bon c'est dans un état on va pas rentrer dans le sujet mais bon voilà c'est bon bref voilà donc c'est tout ça triste mais bon quentin tu voulais nous parler comme quoi EO c'était un énorme shitcoin red flag EO c'est un énorme shitcoin attention il dépasse la capitalisation de SpaceX c'est une bulle tout va s'effondrer non mais plus sérieusement on commence à avoir des articles qui commencent un gros buzz et toujours ce gros FUD derrière pour ceux qui ne comprennent pas FUD c'est toujours une extrapolation toujours c'est un gros buzz c'est un gros titre qui fait peur et en fait il n'y a rien de concret aujourd'hui j'ai encore vu passer un article comme quoi la capitalisation des hausses était pour juste un white paper soit disant c'est un peu plus qu'un white paper ils ont un test net et leur main net arrive dans moins d'un mois donc bon c'est mauvais à dire ça c'est là où je vais venir même Tron Tron maintenant leur main net il arrive c'est même pas un mois c'est un mois exactement pour Tron aussi le main net arrive par contre pour Tron on va dire que j'ai moins de connaissances sur le sujet Hugo je me permets du coup de terminer et je te laisserai vas-y calme toi avec le Tron calme toi mais Tron c'est l'avenir on sait qu'il a trop pumpé pour toi pour moi aussi voilà donc EOS il y a eu des gros mouvements sa capitalisation vous le voyez pas mais je mets des énormes guillemets apparemment dépasse explose celle de SpaceX alors que SpaceX c'est quand même du concret EOS non aujourd'hui on a coin market cap si on a un EOS à 20 dollars on fait 20 dollars fois 500 millions voilà voilà comment la capitalisation la capitalisation de EOS est calculée mais une capitalisation ne se calcule pas du tout comme ça on prend comme disait Hugo tout à l'heure on prend juste le dernier prix auquel un EOS a été vendu et on fait fois son supplé maximal non ça ne fonctionne pas comme ça en réalité c'est la demande c'est pas le dernier prix parce que le dernier prix ça peut être utilisé mais c'est un mauvais c'est un mauvais raccord parce que si jamais la demande est très élevée ou que le prix le dernier vent d'achat il faut toujours se baser sur la demande c'est quasiment la même chose on est d'accord sur les grosses cryptos oui mais pas sur les shitcoins oui non mais le bid et le ask du BTC ça va être quelque chose au centime prix c'est au centime prix sur mon shitcoin.com parfois sur ce cryptopia tu peux avoir 10% de la supply non non tu peux avoir 10% de différence de prix oui tu veux dire ce qu'on appelle le spread la différence entre le bid et le ask en fait par exemple tu vas sur Bittrex tu vas dans la dernière page t'as des spreads qui sont totalement ouf ou quand t'as des je pense aux oui mais après ça c'est liquidité quand on a un coin laisse mon booty coin tranquille le lien j'avais parlé du Sprout qui en fait même sur CMC sa valeur elle est donnée c'est quoi ce nom avec une exponentielle de 10 oui voilà c'est à dire que le Sprout c'est quand même une monnaie magique sur CoinMarketCap en plus je crois qu'il y a le Sprout plus en tout cas non le Sprout non c'est le Sprout extrême c'est quoi ces chicoïs bref enfin pour revenir un petit peu au sujet principal faites vous votre propre idée et n'en gardez pas forcément ces capitalisations qui sont certes énormissimes mais qui sont qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité parce que si jamais par exemple quelqu'un vient vendre je ne sais pas 20% du supply la capitalisation elle se fait dégommer d'un coup et pourtant ça ne veut pas dire que l'entreprise elle est en train de mourir c'est pareil pour SpaceX regarde du coup le market cap de SpaceX c'est le prix de l'action fois la supply parce que les actions ont aussi des supplies enfin tu mets un certain nombre d'actions qui peut d'ailleurs augmenter au fil du temps ou se diviser bon bref et c'est pareil si Elon Musk demain il décide Elon Musk il est largement majoritaire non pardon non SpaceX je ne sais pas en tout cas Tesla bon bref peu importe il doit toujours avoir des actions SpaceX s'il décide de lâcher 10% demain forcément le prix se casse la gueule le market cap c'est juste un bête calcul le prix fois la supply c'est tout il n'y a rien à chercher forcément pour n'importe quel truc que ce soit une entreprise ou un coin si tu lâches 5-10 c'est même largement assez 110% de la supply forcément le prix il va se casser la gueule pour le Sprout c'est le minimum nécessaire pour faire une transaction parce que vu que ta transaction soit élevée il faut que tu envoies ça entre 5 et 10% de la supply au minimum si ta transaction elle n'est pas la vidéo on arrête de parler de Sprout stop le Sprout bon suivant Hugo tiens à toi alors sujet beaucoup plus sérieux pour le coup oui les Viper je vais demander de votre attention parce que c'est un sujet extrêmement intéressant alors Bitmex Research le 24 avril a publié un article assez important par rapport au minage Ethereum alors vous savez que maintenant Bitmain a lancé récemment a commencé d'ailleurs la vente des Antminers E3 le E3 et il y a des rumeurs sur l'existence de F3 qui traînent depuis un sacré moment même si jamais même s'il n'a pas été encore officiellement annoncé qui sont pour rappel officiellement des mineurs officiellement c'est des mineurs ASIC et Ethereum sauf que bon il y a 2-3 trucs un petit peu important à noter là-dessus et notamment ce qu'a fait Bitmex Research c'est qu'ils ont pris les statistiques etc ils ont fait beaucoup de recherches sur les technologies de minage et ils se sont rendu compte alors déjà que c'est probable en vérité les Antminers E3 et F3 ne sont probablement pas des ASIC ils ne sont probablement pas des ASIC pour la super bonne raison que les hashrates et la puissance de Watt ne correspondent pas à celle d'un ASIC déjà de 1 et de 2 que Bitmex n'a jamais dit que c'était un ASIC contrairement X3 ou A3 où ils disaient que c'était des ASIC si vous regardez la description de 3 il n'y a jamais écrit ASIC dans la description bref il y a tout un tas de trucs intéressants sur le site c'est dans la catégorie genre les grosses spécifications techniques alors ouais mais en regardant j'y vais là je crois qu'ils ont en fait une catégorie qui s'appelle tout simplement ASIC tu vois non Antminer non c'est tout simplement Antminer ils n'appellent pas ça ASIC ouais bref alors pour ceux qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas on va revenir là dessus parce qu'on va parler de minage un peu plus tard mais on a 3 gros types aujourd'hui de systèmes de minage on a les CPU et les GPU qui sont des matériels domestiques standard qui à la base sont faits pour faire des calculs généralistes on va reparler ça après voilà il y a les FGPA qui sont des puces programmables FPGA oui c'est ça FPGA voilà c'est pas ce que j'ai dit non t'as dit FGPA non non c'est FPGA vous avez on a effectivement les les FGPA qui sont les FPGA FPGA oui c'est ça FPGA qui sont des cartes programmables avec des des portes je crois des portes logiques et qui permettent en gros de programmer alors c'est pas on n'est pas sur du processeur on n'est pas sur des microprocesseurs pour t'exact non c'est plein de portes logiques qui sont abriquées entre elles et on permet de les programmer pour refaire après un processeur directement oui mais le truc c'est que c'est pas du microprocesseur parce que c'est pas gravé en fait sur du silicium comme un microprocesseur on est sur un niveau beaucoup plus en termes de grosseur voilà on est plus sur du PCB que sur des microprocesseurs ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'une FPGA ça permet d'abord d'aller beaucoup plus rapidement en fait si tu les programmes bien effectivement c'est plus rapide c'est beaucoup plus rapide qu'un CPU et même qu'un GPU oui mais alors attention si c'est bien programmé si c'est bien programmé et uniquement sur certains types d'opérations ultra spécifiques bien sûr et d'ailleurs en 2013 lorsque lorsque les peu après l'arrivée des GPU sur le marché sur le mining bitcoin les FPGA étaient arrivés également très rapidement sur le marché alors en soit c'est des FPGA qui existaient déjà mais c'est juste qu'ils ont été programmés pour miner du bitcoin et on a eu l'arrivée également fin 2013 des ASIC qui sont des puces pour passer des microprocesseurs là mais qui sont gravés physiquement pour ne miner qu'un seul algo alors c'est les plus efficaces qu'il est possible de fabriquer parce que tu peux pas aller plus efficace que de faire un processeur qui fait qu'une seule tâche je veux dire qu'est-ce que tu peux faire mieux que ça le problème c'est que du coup ils minent qu'une seule chose et ils sont limités en fait à en fait à l'opération qu'ils effectuent donc typiquement les ant miners à trois S3 pardon non c'est S3 le S9 pardon je suis fatigué je suis fatigué c'est ça le S9 de chez Bitmain par exemple il ne mine tu sais pas lequel c'est qu'il mine quoi le SHA256 c'est le c'est le S9 c'est le S9 ouais ouais j'ai raison c'est moi j'ai pas dit de bêtises voilà donc le S9 effectivement qui mine par exemple effectivement du bitcoin en fait pour être possible il va faire une seule chose à chez l'algo SHA256 il ne fait que ça il ne peut faire que ça ce qui fait qu'il ne peut miner du coup que les monnaies qui sont basées sur cet algo le truc c'est qu'il est le plus efficace qui existe à l'heure actuelle parce que les FPGA n'arrivent pas à entrer en compétition et parce que c'est plus GPIO j'en parle même pas on est vraiment très loin le problème c'est qu'on a eu on a des monnaies aujourd'hui qui sont basées sur des algo qui se disent azique résistant donc le but en fait c'est de créer des algos qui sont volontairement compliqués à aziquer parce que tout est aziquable je sais ça c'est le S9 T9 c'est aussi maintenant V9 c'est pour ça mais surtout pour expliquer que n'importe quel algorithme peut être aziqué c'est juste qu'il y a un coût d'aziquage il y a un coût de recherche et développement qui fait que ce sera rentable pour Bitmain d'aziquer une monnaie d'aziquer un algorithme uniquement à partir du moment où le gain effectué à la vente de ces mineurs et aussi sur le fait qu'ils minent eux-mêmes sur le réseau est supérieur au coût de recherche et développement mais en soit tout est aziquable et à partir du moment où il y a suffisamment de gains économiques ils vont finir par l'aziquer c'est pour ça qu'ils ont aziqué entre guillemets dessus Ethereum c'est parce que c'était très très rentable on en avait parlé et c'est pour ça que si Ethereum change d'algo ils seront ré-aziqués parce que ce sera ultra rentable d'aziquer de l'Ethereum c'est ça c'est pour ça d'ailleurs que les développeurs Ethereum juste petit détail c'est pour ça que les développeurs Ethereum dans la dernière réunion il y a je crois une ou deux semaines avaient dit qu'ils prévoient pas de hard fork dans les six prochains mois ils prévoient de rien faire pour les azics parce que le futur est trop imprévisible et que le fait de changer d'algo c'est trop tôt déjà parce qu'on a pas d'ailleurs on dit agiquer l'Ethereum mais on va y venir avec telle news c'est pas tout à fait agiquer justement en fait ce que Bitmainx Research essaie d'expliquer dans ce petit article que je vais d'ailleurs vous poster dans live c'est que en gros il est probable possible en tout cas que Bitmain a réussi à fabriquer des processeurs vectoriels pour miner justement l'algorithme et tâches alors qu'est-ce que c'est que des processeurs vectoriels les processeurs vectoriels vecteurs processeurs vecteurs processeurs en anglais on va dire VP voilà les VP c'est tout simplement pour simplifier c'est simplement des FPGA mais au niveau microprocesseurs c'est-à-dire que c'est des FPGA gravés au niveau du silicium donc en gros c'est des FPGA extrêmement développés le truc c'est que personne n'avait fait des processeurs vectoriels depuis les années 80 pour la seule raison que ça sert à rien je vais être honnête le problème c'est qu'il n'y a pas d'utilité à l'heure actuelle de fabriquer ce genre de composants à part il y a eu des tentatives dans les années 80 mais ça ne servait à rien parce que les FPGA faisaient déjà le boulot il n'y avait pas besoin de plus de puissance sauf que là on commence à avoir un réel besoin de ce genre enfin Bitmain a trouvé que ça pouvait être intéressant parce que si jamais effectivement Bitmain a réussi réellement à fabriquer ce genre de processeurs ça veut dire que Bitmain a réussi à fabriquer tout simplement je vais grossièrement simplifier mais des ASIC reprogrammables c'est-à-dire tout simplement des puces capables de miner n'importe quel algorithme et qui sont toujours plus rentables que des CPU des GPU ou des FPGA on rappelle que du coup le point avec Monero du coup qui avait changé son alco pour comment dire take down pour rendre inutilisables les ASIC c'est lesquels ceux qui minaient de Crypto Knight de les X3 les voilà les X3 c'était justement parce que c'était pour annuler en fait les X3 qui ne pouvait plus après il suffit de modifier quelque chose dans l'algorithme une tout petite chose ça reste du Crypto Knight mais ça demande bien sûr enfin le hard fork qu'ils font que Monero fait régulièrement mais du coup ça permet d'annuler de les rendre totalement inutilisables sur le nouveau la variante Crypto Knight et là les vecteurs processeurs en fait ils seraient insensibles à ça avec une simple mise à jour on pourrait réutiliser le même matériel une simple mise à jour software alors pour être précis ils expliquent en réalité si jamais l'algo utilise des ressources de mémoire supplémentaires comme de la VRAM comme le FETH il faut aussi changer le composant autour du VP mais de toute manière c'est très facile à changer ce genre c'est vraiment du détail donc ça veut dire que BitMEI peut très facilement réasiquer n'importe quelle monnaie et détail important d'ailleurs je viens de voir ça un instant mais je suis pas le seul à avoir du mal avec le terme FPGA et FGPA parce que dans l'article de BitMEI que je viens de voir ils ont fait l'erreur aussi c'est-à-dire que dans une phrase ils mettent FGPA et dans l'autre phrase ils mettent FPGA mais le vrai terme c'est FPGA c'est FPGA mais moi aussi j'ai tendance à dire FPGA je sais pas pourquoi je suis pas le seul c'est le fil programmable Gate Array et puis c'est le circuit logique programmable c'est ça alors ce que dit aussi BitMEI pardon ce que dit aussi mais je sais pas si tu vas plus t'en parler c'est que en fait c'est surtout l'efficacité et le rendement des E3 face à un ASIC normal c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus d'ailleurs le prix a beaucoup augmenté depuis la la rupture de stock qu'il y a eu quand ils sont dans ces sacs le truc était à 800$ bon le vrai batch 1 est parti à 1800$ et le batch 2 je crois qu'il est à 2800$ attends du coup je sais pas combien d'argent je peux me faire point quoi une fois que j'ai épuisé une fois que j'ai miné en secret bien sûr c'est ça je rappelle oui qu'ils ont mis les mineurs Monero en vente quand les développeurs Monero ont voulu en fait soupçonner des ASIC et ont voulu et voulu changer d'algo et c'est à partir de là qu'on les a vu apparaître sur la boutique Bitmain comme par hasard incroyable c'est ça du coup c'est sur l'efficacité des alors on va mettre des guillemets ASIC donc des E3 c'est là où c'est un peu suspect parce qu'ils sont beaucoup moins efficaces qu'en fait des vrais ASIC qui où tu gagnes tu as du foie là on est à peine à foie 2 on est même pas à foie 2 d'ailleurs sur foie 1,8 ouais voilà alors que ce sont des vrais ASIC même les premiers ASIC Bitcoin donc en chat 256 c'est lié aussi à la complexité de l'algorithme c'est plus difficile à ASIC bien sûr ouais mais on aurait tendance à avoir quand même un gain substantiel beaucoup plus important voilà actuellement c'est pas alors c'est les premiers mais est-ce que justement c'est pas dû au fait que derrière enfin techniquement c'est pas vraiment des ASIC ouais bah le truc c'est que oui c'est là c'est là où Bitmainx Research pose un gros point d'interrogation c'est concrètement est-ce que c'est des processeurs vectoriels est-ce que c'est des VP parce que si c'est des VP ça va poser un énorme problème à l'avenir parce que ça veut dire que Bitmainx se retrouve dans une position où il est le seul fabricant au monde à être en mesure de à l'heure actuelle fabriquer des processeurs capables de miner n'importe quelle crypto alors je dis un petit guillet petit guillet là-dessus à l'heure actuelle dans le sens où aujourd'hui dans le sens où d'autres compagnies pourraient le faire le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup parce que les processeurs vectoriels sont très compliqués à fabriquer et tellement compliqués qu'en fait il y a probablement moins d'une dizaine de compagnies sur Terre qui sont capables d'en fabriquer Intel AMD Nvidia TSMC Samsung Global Foundry voilà c'est à peu près tout et avec Bitmainx ce que je n'ai pas là c'est qu'on risque de se retrouver en fait sur un marché où très très peu de constructeurs peuvent se faire ne fabriquer ce genre de processeur parce que ça coûte très très cher en recherche de développement et parce que ça coûte très cher à fabriquer et ça va poser un problème parce qu'on va se retrouver sur un système encore plus centralisé que les ASIC parce que les ASIC c'est beaucoup moins coûteux en recherche de développement à fabriquer c'est beaucoup plus facile de fabriquer un ASIC qu'un VP la différence c'est qu'un VP ta monnaie et l'hard fork il continuera à miner tant que tu seras en pro-fork donc t'imagines t'as des E3 qui arrivent non pardon des trucs sur Monero des F3 qui arrivent avec des VP Fluffy Pony en PLS Fluffy Pony en PLS Fluffy Pony c'est le fondateur c'est le principal développeur en tout cas de Monero mais voilà en tout cas du coup la grosse conclusion de Bitmain Research et il n'aime pas du tout les ASIC oui voilà bah oui mais en même temps les ASIC je suis désolé mais bon on reviendra là dessus de toute façon mais voilà et grossièrement ils font une conclusion en mettant que ça reste aussi de la spéculation à l'heure actuelle parce que c'est pas prouvé mais si effectivement Bitmain a bien réussi à fabriquer des processus vectoriels ça signifie que l'avenir du proof of work donc l'avenir du minage va énormément changer dans le sens où il y aura deux choix pour les crypto-monnaies enfin trois choix en réalité la première c'est autoriser les ASIC c'est de se mettre sur un algo ASICable pour qu'un maximum de constructeurs puissent fabriquer des ASIC le deuxième c'est rester en fait sur des anti-ASIC mais du coup se faire miner par des processus vectoriels uniquement fabriqués par Bitmain en tout cas pour un premier temps ou alors passer sur des algo qui ne nécessitent pas de minage comme du proof of stake ou autre il y en a d'autres ça on va en parler plus après dans le sujet principal voilà c'est ça mais voilà du coup c'est un peu c'est un sujet très intéressant on va revenir dessus je pense qu'on aura la réponse définitive que lorsqu'on aura les E3 vendus en fait quand les E3 arriveront à la porte des gens et qu'on pourra les disséquer comment qu'on pourra les ouvrir voilà disséquer et concrètement réellement se poser la question est-ce que c'est des ASIC ou des VP si c'est des ASIC ça va si c'est des VP voilà il va falloir se poser pas mal de questions je crois qu'on a fait le tour pour les news il me semble oui ouais Quentin c'est ton moment vas-y donne tout ce que t'as là j'en peux pas en fait je suis assez pris je viens de rentrer en petit scalp sur Ambrosius il est en train de bah oui je l'ai dit je devais rentrer tout à l'heure ça commence c'est vrai que ces dernières semaines on a eu beaucoup la volatilité est revenue bon alors ces derniers jours non on était vraiment pris dans un range avec Bitcoin au niveau je vais donner vraiment un range très large entre 9300 9500 vraiment je crois au point haut et 8008 au plus bas donc c'était vraiment on a fait 9007 ouais mais le range c'était ça il faisait que dossier entre 9004 entre 9002 et puis 9005 il faisait que ça pour les jours on était sur une période d'indécision énorme un coup ça partait sur la lune un coup ça repartait tout en bas ça cassait mon avis personnel pour le moment sans trop m'avancer potentiellement on peut être rentré en phase corrective voilà je dis pas qu'on va se retrouver à 1000 dollars je dis pas qu'on va se retrouver à 15 000 non plus à 3000 si alors c'est bien possible c'est un scénario envisageable c'est pas voilà on a eu beaucoup de volume dernièrement aussi énormément sur EOS EOS je vais te le dire est-ce que tu peux nous faire un commentaire là dessus alors EOS voir TRX j'ai dit on ne parle pas de shitcoin ici pas de Tron oui mais le Tron c'est le coin de l'avenir c'est à dire voilà moi j'ai envie d'avoir une Lamborghini dans une semaine alors j'ai mis tout dans le Tron ouais ouais non mais c'est ça parce que sur Twitter et Reddit ils disent tous que ça va aller to the moon donc moi j'ai mis tout dans le Tron et je vais devenir riche grâce à la magie d'internet voilà vas-y continue vas-y un peu de sérieux plus sérieusement on a eu des énormes mouvements sur EOS bon en faisant une petite analyse fondamentale on s'aperçoit clairement justement que d'ici un mois exactement nous allons avoir le swap donc en fait on va le mainnet qui va lancer ce que j'ai envie à savoir c'est que EOS est encore un token ERC20 qui fonctionne du coup sur la blockchain d'Ether et qui va comme le Tron c'est encore pire et EOS va ce qu'il appelle avoir un swap donc je pense que Mathieu et Hugo s'expliqueront mieux que moi je vous laisse la parole un instant pour le swap EOS c'est vrai que c'est pas tellement temps parce que ça se produira le 1er juin mais grossièrement la version courte c'est que le 1er juin tous les tokens ERC20 EOS vont être transformés en token natif sur le mainnet EOS après je pense qu'on parlera spécifiquement du lancement d'EOS parce que c'est assez compliqué comme sujet mais versement ce que j'aurais tendance simplement à vous recommander si vous avez des tokens EOS si vous les avez sur les échanges laissez-les sur les échanges laissez-les sur les échanges parce qu'en fait l'exchange va faire la manipulation pour vous voilà mais si jamais vous les avez sur votre toilette Ethereum il faut enregistrer alors ça veut dire quoi vous allez sur le site d'EOS sur EOS.io vous allez pas ailleurs on l'envoye en privé en fait vous allez sur EOS.io et en fait ce que vous avez si vous descendez dans la liste vous avez un endroit où vous pouvez faire get EOS pour participer à l'ICO vous cochez tout pour dire oui machin et ensuite quand vous êtes sur la page d'instruction de l'ICO vous avez un endroit où il y a écrit instruction de participation et vous avez acheté enregistré claim transfert voilà vous cliquez sur register pour enregistrer là vous mettez un pavé pour le lire mais le principe de l'enregistrement en fait c'est que vous allez générer une paire de clés privées publiques donc en fait comme si vous créez un wallet EOS mais qui pour le moment est inerte et une fois que vous avez créé une paire de clés vous allez simplement faire une transaction tout est expliqué vous allez simplement faire une transaction sur Ethereum où vous allez dire voilà ça c'est mes tokens les tokens qui sont sur cette adresse appartiendront à cette adresse là sur la blockchain EOS et bien évidemment vu que vous avez généré vous même cette adresse vous avez la clé privée EOS voilà tout est précisé dans les instructions sur le site EOS.io pas ailleurs et vous avez voilà tout est détaillé pour Metamask pour MyEtherWallet et tout ça c'est relativement simple à mettre en place mais si jamais vous galérez et vous voulez pas prendre la tête mettez les sur les échanges mais juste avant le fin genre mettez les sur les échanges genre une semaine avant le swap et voilà voilà mais de toute façon on reviendra là dessus on parlera du swap et du lancement EOS voilà dans 4-5 semaines dans un mois quoi 2 semaines quand même juste avant l'ensemble parce qu'on reparlera mais le lancement EOS est un peu plus compliqué qu'un lancement standard parce que BlockOne ne lancera pas la blockchain à nous même oui je sais oui on avait parlé mais on reviendra là dessus voilà donc grossièrement le marché a beaucoup bougé je tiens à vous alors je ne vous conseille c'est pas du conseil d'investissement du tout mais faites très attention où vous investissez votre argent aujourd'hui j'ai encore pu voir j'ai été très surpris il y a quelques jours j'ai revu Tron sur certains de mes trucs re-rentrer dans le top et faites attention vraiment dans ce que si c'est vraiment par pur but spéculatif et que vous savez trader ce genre de choses mais je vais vous dire foncez franchement foncez mais si c'est vraiment du long terme faites attention aujourd'hui on a beaucoup de projets qui sont capitalisés à des milliards à des milliards mais qui ne valent strictement rien voilà pour ce petit commentaire Bitcoin Cash aussi à bouger un petit peu dernièrement mais sinon il y a la rumeur du fork aussi non ? oui voilà c'est ça bon ça je peux te laisser euh non je connais pas vraiment mais juste comme quoi ils veulent augmenter le nombre de blocs euh la taille des blocs il me semble non ? il y avait eu un débat là dessus encore c'est pas jusqu'à 32 ouais c'est possible et puis après il y a aussi un graph qui est sorti pour dire qu'il y avait plus de transactions sur le Dogecoin que sur le Bitcoin Cash non mais écolez si vous voulez parler des détails de blocs à ma connaissance le meilleur c'est Dash Dash ils ont une roadmap dans laquelle ils ont inclus on va faire des blocs de 1 gigaoctet en 2025 avec à ce moment là il n'y aura que des super nodes il n'y aura que les master nodes qui se tourneront sur des Xeon c'est un DIP un Dash il y avait aussi le Bitcoin qui avait quand même donc un peu comme le Bitcoin Cash une sorte de des partisans pour ce qu'on appelait le Bitcoin illimited où en fait il y avait une taille de bloc théoriquement illimitée alors en fait les mineurs votaient enfin c'est pas votaient les mineurs décidaient si oui ou non le bloc va être accepté c'est un peu mais grossièrement théoriquement la taille de bloc pouvait être limitée c'est mieux je me rappelle chaque nœud pouvait choisir quelle taille de bloc il acceptait donc au final ça allait forké dans tous les sens effectivement oui d'accord si c'est vraiment ça si c'est vraiment ça mais ça pose des problèmes notamment de frais de transaction en fait sur Bitcoin il faut des frais de transaction c'est tout simplement le modèle de frais fait que c'est nécessaire mais j'ai mieux pour les tailles de bloc il y a Luke Dashir développeur Bitcoin Core qui en 2016 avait annoncé qu'il fallait réduire la taille des blocs à 256 kHz voilà c'est extraordinaire mais c'est quand même une phrase qu'il a tenue voilà et d'ailleurs si on veut rentrer dans le détail Adam Back qui est l'un des aussi des principaux développeurs Bitcoin pardon avait également il y a à peu près un an dit ce serait bien d'augmenter à 2 mégaoctets maintenant et 4 mégaoctets plus tard et lorsque le débat Bitcoin Cash a démarré enfin lorsque le débat avant l'arrivée de Bitcoin Cash quand le débat Bitcoin Limited a commencé il a supprimé tous ces tweets là il est entièrement revenu sur cet avis et a dit que non on allait rester sur 1 mégaoctet parce qu'un mégaoctet cela dit il a le droit de changer d'avis oui mais 1 mégaoctet on n'a pas le droit de le dépasser parce que si on dépasse 1 mégaoctet on détruit la décentralisation ah c'est connu pourquoi non mais non il n'y a pas de Quentin quand il dit ça c'est ironique il n'y a rien en fait bah oui il n'y a pas d'argument ça ne veut rien dire en fait bah oui mais bon écoute le truc c'est que voilà c'est dangereux parce que ça détruit la décentralisation quand tu augmentes la taille des blocs voilà bon en réalité ils ont partiellement raison parce que effectivement si les blocs sont trop gros ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui peuvent avoir qui peuvent avoir en fait être un full note c'est à dire avoir toute l'historique de la blockchain ça coûte parce que ça pèse de plus en plus lourd en fait je me permets de revenir sur le point marché ensuite je vous laisserai passer sur le minage donc voilà dernier avertissement on remarque aussi une potentielle hausse des marchés et un potentiel retour vers le haut on a eu quand même un 50% du bitcoin depuis qu'il y a allé jusqu'au grossièrement 50% depuis qu'il était à 6000 dollars en quelques jours quelques semaines mais ça ne veut pas dire pour autant que le bitcoin va remonter instantanément à son ATH à 100 000 dollars à 500 000 à 1 million donc faites attention soyez prudent avant d'investir cela dit j'espère pour McAfee qu'il va arriver à 1 million avant 2022 ah bah sinon les couilles dans l'assiette il n'a pas dit ses couilles il a dit sa bite mais ça me va vous parler bon bah je pense qu'il prendra le tout au point où il en est écoute moi j'ai envie de dire c'est de la charcuterie bon on a terminé je propose qu'on passe au minage pas de surprise alors notre sujet principal en fait alors ça va suivre notre dernière news dont Hugo nous voudrait parler donc à propos des des vp les vecteurs processeurs c'est qu'aujourd'hui alors c'est pas la première fois qu'on insinue la chose c'est où en fait va arriver le alors on va déjà aussi vous parler on va vous refaire un petit historique de comment a évolué le minage surtout bitcoin parce que les autres ont à peu près suivi le même chemin voire pour Ethereum il aurait sauté il a sauté un peu l'étape FGPA SPGA et VIC donc on va parler on va reparler des FPGA enfin de de la chrono c'est plus j'ai plus on va surtout parler en fait de manière générale déjà de base comment le minage fonctionne juste pour revenir là dessus et aussi de l'avenir notamment notamment de celui des cryptos qui pour le moment sont pas aziqués notamment Ethereum notamment le Sprout pardon je ne sais même pas comment non mais stop on va on va on va arrêter avec ça ce soir non mais en fait c'est du POS en plus c'est du POS master bon allez plus sérieusement en fait le principe de base tu veux expliquer le minage ou le principe de base le proof of work en fait alors en gros c'est qui va avoir le droit il faut préciser en fait que c'est une méthode de consensus il y en a plein qui vous diront non il ne faut pas qu'on parle le minage au consensus c'est une méthode de consensus c'est une méthode de validation de bloc qu'on se le dise voilà donc c'est une méthode de consensus pire tout pire décentralisée en gros on se met d'accord la règle c'est celui qui a en fait qui arrive à par ses calculs à obtenir telle condition qu'à obtenir à avoir un hash de bloc avec telle condition alors dans le cas du bitcoin il faut des zéros au début du hash c'est tout en fait au niveau du minage il faut surtout comparer ça moi je pense à surtout me baser là dessus tu parlais de brute force c'est ça en fait moi je vois ça comme un ticket de loterie c'est à dire qu'en fait le principe c'est qu'il y a une sorte de loterie et il y a un seul ticket enfin en l'équipe il peut y avoir plusieurs tickets valides mais le problème c'est que c'est du coup une bataille à qui va trouver le ticket le premier et du coup en fait plus vous avez puissance de calcul plus vous essayez de combinaison jusqu'à tomber sur la bonne combinaison jusqu'à tomber sur le ticket gagnant je suis tendance à expliquer ça comme ça c'est plus simple à comprendre mais ce qu'il faut comprendre en fait avec le minage surtout c'est que ce que font les mineurs en réalité avec vos cartes graphiques ce que font vos cartes graphiques c'est qu'elles font du brute force et qu'elles tendent toutes les combinaisons possibles j'ai expliqué rapidement comment on crée un bloc bitcoin donc alors maintenant ça va être la poule bon avant c'était des mineurs individuels mais peu importe c'est le validateur il va réunir des transactions donc possiblement les transactions avec le plus de frais possible dans le cas de bitcoin parce que c'est beaucoup plus profitable pour lui il les met toutes ensemble et donc jusqu'à atteindre jusqu'à avoir un maximum d'un méga il y a d'autres métadatas enfin il y a très peu de métadatas avec c'est surtout des transactions et en fait il va faire le hash de ce bloc de données et il faut qu'il obtienne en fait un hash de bloc avec des zéros au début et pour forcément quand il va hasher la première fois avec ça il ne trouvera pas parce que c'est très aléatoire il ne trouvera pas un hash de bloc avec des zéros au début donc pour avoir ces mêmes transactions et modifier en fait le hash je fais modifier les données à l'intérieur du bloc et à ce moment là il modifie ce qu'on appelle le nonce qui est en fait juste un nombre en quelque sorte qui va permettre un nombre arbitraire qui va permettre de modifier le hash du bloc et en essayant plein 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 de nonce possible de façon très rapidement parce qu'aujourd'hui il y a des avis qu'ils font ça en tera h c'est milliard tera c'est milliard tera c'est milliard ils font ça plusieurs milliards de fois par seconde milliard ou milliard ? c'est milliard méga c'est million giga c'est milliard donc du tera c'est milliard t'as raison enfin bref c'est énorme en termes d'identité de toute manière la puissance synthétique c'est ouf non mais c'est monstrueux c'est oui et du coup il faut trouver alors la difficulté c'est exactement ça en fait c'est la difficulté c'est le nombre de zéro en fait quand vous avez une difficulté qu'on va appeler de dé c'est combien il vous faut de zéro au début du hash de votre bloc pour que le bloc soit accepté par le réseau et forcément plus il vous faut de zéro plus moins de chance vous avez de chance de trouver ce bloc avec plein de zéro au début de son hash et plus il vous fait faire d'essai et il va y avoir une loterie comme tu disais qui est organisée pour donc plus t'as puissance de calcul plus t'as de tickets pour avoir la chance d'avoir le droit en fait que ton bloc il rentre dans il soit accepté par le consensus parce qu'on se le dit en fait qu'on se le dit créer un bloc ça consomme rien en puissance de calcul ah oui effectivement si la difficulté est de 1 votre téléphone il peut faire 100 blocs 1000 blocs BTC à la seconde en fait pour créer un bloc Bitcoin de base le principe de création d'un bloc Bitcoin c'est relativement simple vous prenez toutes les transactions que vous voulez faire donc typiquement la transaction pour créer les nouveaux Bitcoins et ensuite toutes les transactions que vous voulez inclure donc typiquement toutes les transactions que votre nœud a en mémoire c'est à dire en gros toutes les transactions qu'il a en mode voilà cette transaction envoyée par tel ordinateur etc qui veut passer en gros vous avez ce qu'on appelle la même poule qui est une sorte de piscine qui est une sorte de base de données où vous avez toutes les transactions qui s'en attendent en gros toutes les transactions quand elles sont émises sur le réseau elles sont stockées dans cette partie des nœuds qui est la mémoire temporaire et ce qui se passe du coup c'est que quand vous allez créer un bloc vous allez prendre en fait toutes les transactions typiquement celles qui ont des frais bien sûr c'est pour ça que les frais augmentent voilà pour avoir un maximum de revenus le but étant d'en mettre un maximum et en fait obtenir un hash final vous allez également vous baser sur le bloc précédent bien sûr c'est le principe de la blockchain et je crois et il y a également deux trois infos comme un timestamp et vous pouvez même inclure un extra data donc c'est à dire typiquement les gens où on a dedans ils ont tendance à foutre ça dépend généralement ils ont tendance à dire le nom de la poule faire un peu de pub et sur Bitcoin Cash il y en a qui s'en serait pour insulter Bitcoin Cash et Nakamoto Nakamoto dans les metadatas du premier bloc il a mis en fait pour justifier la date parce que le timestamp il est fake il est déclaratif voilà il a mis le titre de la première page du New York Times du jour c'est janvier d'un jour en janvier 2009 un peu plus c'est 3 janvier c'est ça ? 9 janvier je ne sais plus début janvier 2009 peu importe pour prouver qu'en fait son timestamp il n'était pas fake c'est tout parce que vous mettez le timestamp que vous voulez dès l'instant qu'il est supérieur au timestamp du blog précédent c'est ça et après le truc l'objectif ce n'est pas de faire n'importe quoi parce que je rappelle quand même que ce qui va se passer c'est que le timestamp en réalité alors il n'est pas utilisé il est juste effectivement déclaratif mais voilà et en gros vous avez un bloc vous pouvez faire un bloc avec un scleron vous pouvez faire 100 blocs par seconde il y a quelqu'un d'ailleurs il faut que je vous retrouve l'article c'est génial il s'est amusé en fait à voir combien de blocs par seconde il pouvait créer sur un ordinateur local avec Ethereum et il est arrivé avec un client de base vous pouvez aller jusqu'à sur un i7 jusqu'à 300 000 blocs créés par seconde remplis remplis entièrement sur un client de base et si vous le modifiez correctement je crois qu'il est monté à 15 milliards de blocs par seconde c'est un truc énorme juste pour expliquer que c'est la difficulté qui va faire que la contrainte qu'il faut à votre âge de bloc final qui fait que ce bloc pour qu'il respecte le consensus il faut qu'il respecte la difficulté et du coup qu'il ait un certain nombre de zéro au début en fait le principe c'est qu'il faut qu'il y ait un bloc toutes les 10 minutes dans le cas de Bitcoin toutes les 12 secondes dans le cas de Ethereum il faut je vais y venir il faut qu'en fait on ait effectivement un rythme régulier de bloc parce que si on a des blocs si n'importe qui peut créer un bloc alors déjà ça veut dire que n'importe qui peut créer de l'argent parce que je rappelle que les blocs sont utilisés pour la création monétaire dans le cas de Bitcoin et Ethereum mais c'est surtout que c'est un bordel monstre parce que chacun met ses blocs dans tous les sens il faut qu'on ait un processus de consensus où tout le monde se met d'accord sur qui va créer le bloc c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode de consensus et en fait dans le cas des méthodes de consensus de minage ce qu'on fait c'est qu'on définit voilà en gros il faut arriver à créer une preuve de travail alors il utilise notamment le principe de l'algorithme Hcache qui a été écrit justement par Adam Back qui consiste à dire on a un système effectivement où il faut travailler pour pouvoir fabriquer un H valide qui est considéré comme valide et c'est une preuve en fait d'avoir travaillé c'est pour ça qu'on appelle ça une preuve de travail voilà et le principe c'est que de base si la preuve de travail est la aussi facile à fabriquer pour tous les blocs plus on a de puissance de calcul plus on a de blocs en fait plus c'est facile de faire des blocs du coup en fait pour empêcher ça dans le protocole Bitcoin ce qui est inclus c'est ce qu'on appelle la difficulté c'est à dire que toutes les 2060 blocs ce qui se passe c'est qu'on va faire le compte et on va voir ok sur les 2060 derniers blocs quel est le temps moyen entre chaque bloc et s'il est supérieur à 10 minutes c'est à dire qu'il y a moins de puissance de calcul sur le réseau donc on va diminuer la difficulté on va diminuer la difficulté par contre si jamais c'est moins élevé ça veut dire qu'il y a trop de puissance de calcul sur le réseau on va augmenter la difficulté comme ça on a un système qui se réajuste automatiquement en fonction de la puissance de calcul du réseau dans le cas de Bitcoin c'est tous les 2060 blocs je crois qu'Ether c'est que 50 blocs 2060 blocs ça fait tous les deux semaines je crois à peu près c'est ça voilà Ethereum est beaucoup plus réactif je crois que c'est tous les 50 blocs c'est vraiment et t'en as qui changent tous les blocs d'ailleurs oui d'ailleurs oui mais le principe voilà c'est qu'on a une méthode de consensus où on a effectivement une sorte de loterie avec de la puissance de calcul alors sachant que je rappelle quand même encore une fois au cas où mais si jamais vous avez deux ordinateurs qui minent il y en a un qui a deux fois plus de puissance que l'autre il y aura simplement un jeu de probabilité c'est pas l'ordinateur le plus puissant qui va y arriver à tous les coups c'est l'ordinateur qui est le plus puissant qui aura simplement deux fois plus de chance c'est pour ça qu'on parle de loterie pas de calcul en fait brut exactement quand tu achètes du ticket loto tu as deux fois plus de chance de gagner mais tu n'as pas forcément gagné le principe fondamental du minage et en réalité ce qui se passe quand vous minez chez vous avec votre GPU c'est que votre carte c'est qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous allez vous connecter à une poule de minage qui est un serveur ce serveur va vous envoyer en gros simplement le header du dernier bloc et va vous demander ok et la difficulté pardon header et la difficulté ça c'est le dernier header du dernier bloc ça c'est la difficulté actuelle trouver un hash avec cette difficulté avec ce header du coup les cartes graphiques vont calculer et en fait vont tout un certain nombre de temps sur millisecondes envoyer des paquets au serveur en disant regardez bah j'ai fait tout ça j'ai fait tout ça j'ai fait tout ça et le serveur il va checker c'est là qu'il va calculer il va traiter en fait il va vérifier si les hash sont valides il y a un minimum d'application dans le sens où il peut savoir si jamais t'as fait avec tes hash c'est ça mais il peut pas mais en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va surtout essayer de trouver le hash gagnant c'est très important aussi qu'il puisse vérifier que t'as fait une preuve de travail qui a pas marché mais que t'as quand même fait une preuve de travail pour te rémunérer parce que les pools le principe c'est que même si tu trouves pas de bloc t'es rémunéré au prorata il y a différentes méthodes de prorata mais le principe des pools c'est qu'effectivement vu que les probabilités de fabriquer un bloc sont très faibles sur les grosses cryptos quand t'as pas beaucoup de matériel le principe des pools c'est qu'effectivement on se met ensemble pour trouver mais au final le principe des pools est centralisé parce qu'on a un serveur central alors bien évidemment maintenant ils ont un système où ils ont plusieurs serveurs qui travaillent ensemble mais le principe de base c'est qu'on a effectivement un réseau de serveurs qui reçoit les H de tout un tas de cartes graphiques à travers le monde de tout un tas de clients qui vont essayer de trouver le H gagnant et quand ils ont trouvé le H gagnant ils créent le bloc ils le déploient en réalité qui valide les transactions sur un réseau PowerFork le serveur de la poule c'est pas réellement les mineurs c'est le serveur de la poule le serveur de la poule permet de valider grâce aux mineurs dans le sens où derrière sans GP il peut pas mais ça reste le serveur de la poule c'est juste petit détail c'est comme en DPOS quand on dit en DPOS il n'y a que 21 validateurs oui mais 21 validateurs qui ont le droit de valider parce qu'ils ont des votes derrière c'est la même chose que le minage il y a un système intermédiaire il y a très peu de mineurs qui minent en solo il y en a sur les petites cryptos mais c'est c'est même le serveur de la poule qui décide quelle transaction il met oui oui c'est pas vous qui décidez quand vous minez vous ne calculez pas de transaction vous vous contentez simplement de brute forcer toutes les combinations c'est vraiment délégué t'as besoin de calcul tu délèques t'as aucun pouvoir de décision il y en a qui essaient d'intégrer des pouvoirs décisionnaires mais ça reste centralisé tu parlais de différentes méthodes de ProRata sur le calcul sur la rémunération du coup des mineurs de la poule t'en as même qui a un système de bonus si tu trouves le blog il y a plein de il y a le PPLN je crois ils ont des nombres sur les systèmes de ProRata bon alors Léa moi ce qui m'intéresse c'est ce que je veux savoir est-ce que je peux miner du bitcoin avec mon téléphone bien sûr que oui est-ce que je peux devenir riche avec mon téléphone alors devenir riche avec ton téléphone en minant du bitcoin non mais miner du bitcoin avec ton téléphone oui tu peux alors par contre si tu t'intègres pas une poule si t'es solo comment dire tu trouveras pas t'as peu de chance si tu trouveras pas t'as tellement peu de chance que si jamais tu mines avec ton téléphone portable sur l'algo chat 256 tu as des probabilités de trouver un H valide et les probabilités de trouver le H valide sont entre une seconde de calcul et un million d'années de calcul un peu plus je pense oui voilà ce qui fait qu'en réalité les probabilités que tu trouves un bloc ne serait-ce qu'en 10 ans sont tellement nulles que ça n'a aucun intérêt de miner sur un téléphone sans compter ton téléphone c'est un peu comme l'auto en fait niveau de déficiency il y en a qui venaient au Raspberry Pi juste pour justement avoir cette probabilité de potentiellement l'avoir alors les Raspberry Pi c'était vieux c'était au tout début du Bitcoin et puis les Raspberry Pi généralement comme les clés USB voilà alors généralement les clés USB c'était pas des clés USB c'était des ASIC oui c'est ça alors ils ont des formats des clés USB et les clés USB étaient gérés par un Raspberry Pi parce que c'est un ASIC lui-même il n'a pas de connexion internet tout simplement enfin il n'a pas de il fait pas enfin tout simplement il fait sa méthode de charge c'est ça c'est le contrôleur c'est celui qui lui dit bah tiens hache moi ça c'est celui qui a la connexion internet à la poule ou qui est en solo donc le Raspberry Pi est relié à des ASIC le Raspberry Pi il jouait le rôle de serveur mais c'est pas lui qui faisait les calculs c'est pas lui qui hachait les blocs c'est tout ça c'est juste un système de contrôle mais ceci dit si j'ai vu du minage sur Raspberry Pi mais c'était au tout début du Bitcoin c'était avant l'arrivée des GPU c'était à l'époque où ça pouvait être rentable de miner avec Raspberry Pi si t'en avais 50 empilés les uns sur les autres il y a eu des montages de fou à l'époque mais à partir du moment où les GPU sont arrivés ça a totalement bouleversé la donne tu veux peut-être justement parler des GPU l'arrivée des GPU parce qu'à l'origine quand on minait au tout début du réseau Bitcoin le principe de base que Satoshi Nakamoto envisageait c'était un CPU un vote le problème c'est que bon tous les CPU sont probablement si puissants les uns que les autres et ce qu'il n'avait probablement pas prévu c'est le fait qu'en réalité les algos de hachage sont beaucoup plus efficaces à calculer sur des cartes graphiques que sur des processeurs effectivement alors dans le webpaper du Bitcoin celui de Satoshi Nakamoto il parle enfin il parle même uniquement de CPU il n'imagine pas encore qu'on puisse pousser j'allais dire pousser des vis pour obtenir le plus de rentabilité possible à trouver d'autres méthodes pour parce que lui son programme qui est donc Bitcoin 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 son programme qui avait publié au début il minait l'algo n'était fait que pour le CPU et effectivement ensuite comme pour beaucoup de choses notamment des calculs scientifiques et des calculs matriciels on savait et il y en a qui se sont amusés pour la rentabilité à développer des mineurs donc des programmes le software de mining pour GPU alors les GPU je connais même pas la conception exacte mais ils ont en fait beaucoup alors il y a beaucoup de différences entre NVIDIA et AMD mais notamment ces AMD ils ont beaucoup beaucoup d'unités de calcul ça peut monter à plusieurs milliers et les GPU sont très bons pour des calculs parallèles et du coup ça permettait d'avoir un hash rate donc un nombre de hash de blocs que tu calcules par seconde beaucoup plus haut et du coup ils étaient beaucoup plus efficaces alors entre le moins bon des CPU et le meilleur des CPU tu pouvais avoir un rapport de x10 x100 peut-être en efficacité quand tu passais le meilleur des CPU ne pouvait pas compétiter ouais c'est ça entre en compétition compétiter ça se dit compétiter avec le moins bon des GPU qui avait déjà un facteur de x10 qui pouvait même monter c'est juste que les facteurs sont énormes voilà les facteurs sont énormes et ça va encore augmenter enfin ça s'augmentera quand les technos enfin on va parler avec des ASIC après du coup en fait quand tu minais après sur CPU t'étais plus rentable du tout si tu pouvais arrêter parce que t'as aussi un autre facteur qui est l'énergie que tu consommes et donc le prix de l'électricité qui fait que tu deviens en fait tu mines à perte à prix égal enfin à court égal et à difficulté égal et donc tout le monde après se sont mis sur mini des GPU et on a vu là apparaître les fameux rigs c'est à dire une petite carte graphique un petit processeur une grosse alimentation et plein de cartes graphiques pour démultiplier sa puissance de calcul et devenir plus rentable éviter d'avoir une carte graphique par carte mère t'en as tu peux monter jusqu'à 12 je crois alors sur le sujet généralement on a tendance à dire que 6 cartes c'est déjà le max pour un truc stable au delà de 6 c'est plus délicat je parle pas des trucs parce que t'as des multiprises t'as des risers donc les rallonges oui c'est des risers mais t'as aussi des multiprises CPI oui mais c'est pas des multiprises PCI pardon oui mais c'est simplement des multiplicateurs PCI ouais voilà c'est à dire que tu mets ça sur un 16x et ça te donne plusieurs des 4x exactement ouais mais je pense exactement ouais parce qu'on a pas beaucoup on a pas beaucoup enfin il n'y a pas justement tu peux mettre sur du PCI x4 parce que t'as pas beaucoup de bandes passantes entre la carte mère et la carte graphique pour juste envoyer les calculs après la carte graphique se débrouille la mémoire et une unité de calcul c'est pareil quoi c'est tout dédié et où je voulais en venir oui quand je parlais du x16 c'était un constructeur qui avait mis une carte graphique avec beaucoup beaucoup de ports CPI x4 PCI x4 j'ai oublié je crois qu'il y en avait 12 je crois qu'il y en avait 12 oui ça m'étonne pas c'était c'était la pro BTC je sais pas quoi mais ça c'est beaucoup plus récent oui oui bien sûr à l'époque du minage GPU sur Bitcoin c'était 2017 ou 2017 ça existait pas le minage Bitcoin n'était pas ultra connu dans le sens où il y a notamment des photos sur internet avec des rigs dans des bassines c'était une époque où tu pouvais miner avec une carte graphique tu pouvais en ça dépend de la période plusieurs bitcoins par jour plusieurs ça dépend déjà ça commençait un peu à devenir dès que les GPUs sont arrivés c'était déjà commencé à devenir un peu plus difficile mais disons simplement qu'avec un rig de 6 cartes tu pouvais te faire allez peut-être peut-être un Bitcoin par jour si jamais tu te démerdes par exemple le mec c'est le fameux mec qui a vendu ses deux pizzas contre 10 000 oui mais ça c'est parce que c'est du CPU il les a pas mené bien sûr oui mais tous les gens sont foutus de lui mais en même temps il savait pas enfin les gens et t'imagines bien qu'il a pas vendu tous ses Bitcoins exactement il disait après je m'en fous parce que je crois qu'il disait je mine 50 non c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus il minait plusieurs je crois que c'était plusieurs centaines par jour de Bitcoin par jour c'est possible je rappelle quand même que c'est un truc on reparlera quand de Satoshi Nakamoto on va y reparler on va y revenir vous inquiétez pas on va faire une petite annonce en fin d'émission mais il faut comprendre que Satoshi Nakamoto il était tout seul à miner sur le réseau pendant un an janvier 2009 jusqu'à à peu près septembre octobre c'est à peu près ce moment là qu'on a vu que la difficulté pas plus ouais mais c'est pas lui alors tout simplement je sais pas il a peut-être changé de PC tu vois c'est difficile par contre on sait que durant l'été notamment le mois de juillet il a arrêté de miner pendant une semaine donc en réalité il n'y a pas eu de bloc il n'y a pas eu de bloc donc en fait quand on vous dit quand on vous dit la blockchain Bitcoin n'a jamais été hors ligne en réalité elle a été hors ligne à son lancement durant une courte période quand Satoshi Nakamoto était parti en vacances voilà mais mais voilà mais même aujourd'hui on trouve des en fait vu que c'est très aléatoire les 10 minutes on peut trouver des périodes ça arrive plusieurs mois il y a eu des 6-8 heures voilà exactement exactement où il y a plusieurs heures qui s'écoulent entre deux blocs c'est ça mais ça typiquement ça se produit plus aujourd'hui peut-être sur des petits shutdowns non si si même sur le Bitcoin c'est très aléatoire c'est tout ah oui non tu parles du mineur moi je parlais du fait qu'il n'y avait plus de mineur du tout ah non 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 sur le Bitcoin des fois tu te trouves avec oui voilà tu te trouves avec deux blocs qui sont écartés de tu dis 6-8 heures ça peut être ponté 6-8 heures c'est énorme c'est probable c'est possible c'est à dire qu'après t'as une accumulation de transactions qui arrive et les frais commencent à exploser mais après t'as aussi des probabilités j'ai déjà vu ça des mecs qui minent en deux minutes deux blocs c'est possible bien sûr bien sûr même beaucoup plus rapidement en quelques secondes ils peuvent arriver c'est très aléatoire c'est souvent la loterie et tiens il y a un truc assez intéressant d'ailleurs en parlant de minage c'est qu'il y a un problème assez important je vais pas parler d'écologie etc parce que ça tout le monde la connait mais il y a un problème important qui est le problème compétitif c'est que vu que tous les mineurs sont en compétition les uns contre les autres ce qui se passe c'est qu'il y a une rentabilité de créer le bloc le plus rapidement possible parce qu'alors on a la preuve de travail le but c'est de créer le bloc le plus rapidement possible parce que si jamais quelqu'un d'autre arrive à le créer ne serait-ce qu'une seconde avant nous il peut être contesté le nôtre du coup en fait les pools ont une rentabilité ont un certain gain à miner à vide alors ça veut dire quoi miner à vide miner à vide c'est à dire tu fais des blocs vides sans aucune transaction à part la création de monétaire parce que en fait c'est des uncles non ? de quoi ? non 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 les uncles c'est pour Ethereum c'est autre chose je vais venir mais là je parle plus loin du bitcoin sur bitcoin ce qui se passe c'est qu'il y a un système il est possible de miner à vide en soi vous n'êtes pas obligé de valider des transactions en tant que miner vous avez juste besoin de faire un bloc mais tu parles effrayes oui oui mais le principe c'est qu'effectivement c'est rentable pour les mineurs de base de mettre des transactions dans leur bloc parce qu'ils récupèrent les frais le problème c'est qu'ils ont une certaine rentabilité également à miner à vide pour avoir une probabilité plus importante d'être le premier à envoyer le bloc sur le réseau et donc d'avoir un bloc qui est moins controversé du coup il y a en fait une certaine rentabilité de miner à vide qui fait que certains mineurs certaines poules de minage ont miné Bitfly notamment Bitflyer pardon non c'est pas Bitflyer c'est Bit j'en rappelle plus le nom c'est une poule chinoise avec Flyer dedans oui je connais et qui avait miné à une époque notamment durant le bordel avec Bitcoin Cash qui minait que des blocs vides sur Bitcoin Core c'est qu'en fait ils minaient systématiquement des blocs vides en opposition à Bitcoin Core là vous les voyez quand en fait le bloc contient une transaction qui est juste le code base donc la transaction qui génère en fait la création et c'est pas le seul puisqu'il y a d'autres poules qui font ça alors peut-être à moins de mesure il y en a qui effectivement n'ont qu'une seule transaction qui est entièrement à vide il y en a qui est partiellement à vide donc c'est-à-dire qu'ils incluent uniquement les transactions en dessous d'un certain seuil très élevé donc uniquement genre 10-20 transactions que ce soit pas trop que 2 comme ça ça leur permet de publier le bloc plus rapidement et d'être plus compétitif c'est un problème à partir du moment où tu as une méthode de consensus comme le minage qui est compétitive qui n'existe pas dans des méthodes BFT où les validateurs travaillent ensemble à la résolution du problème on va parler du BFT mais on va avancer parce qu'il ne nous reste pas trop de temps il ne nous reste pas plus tiens vas-y continue pour bah du coup on retombe sur le sujet du FPGA oui Jérémy tu veux enchaîner ou pas ? alors je ne pense pas ça peut être assez en fait la période la période de minage enfin la période de minage où le Bitcoin est passé en en FPGA elle est alors on dit passé mais il y a toujours enfin il y a toujours qui sont sur GPU etc mais elle est assez courte parce qu'on s'a enfin on a voulu encore de se dire de plus en plus rentable et en fait elle a duré je crois c'est à peu près à peu près un an je ne sais plus un an elle était super courte en fait je viens de regarder la timeline CPU c'est entre 2009 et 2011 GPU c'est l'année 2012 FGPA c'est la moitié de l'année 2013 FPGA s'il te plaît FPGA je crois ouais bon bon peu importe et à partir de fin 2013 on est passé en ASIC c'est que la je vous mets la timeline tiens ah c'est la de BitMEX ouais de BitMEX ok ouais elle est bien donc la période c'est la période la plus courte comparée au GPU enfin CPU et GPU et bah maintenant on est fou logique pour un bon moment vu que il y avait une raison aussi c'est parce que les FPGA ce qui se passait c'est que les mecs qui savaient programmer des FPGA bah ils faisaient leur programme mais ils les gardaient pour eux il y a notamment un article il faut que je le retrouve d'un type qui avait miné pendant près d'un an sur FPGA même à l'époque où les ASIC étaient là c'était toujours rentable pour l'utiliser son FPGA parce qu'il avait un super bon algo et le problème des FPGA c'est également vu que chacun faisait son algo bah la réalité c'est que c'est que c'est une période où quand les gens étaient suffisamment intelligents pour faire des programmes avec FPGA soit ils les vendaient ou ils s'en servaient eux-mêmes j'allais te le dire ça devait être vendu c'était vendu et c'est un peu comme il y a aussi ça sur les crypto sur les shitcoins les crypto shitcoins où t'as effectivement des gens qui développent des programmes de minage plus optimisés que les programmes de base et qui les vendent pour miner sur des shitcoins il y a aussi ça qui est connu au niveau des GPU oui actuellement le logiciel de mining pour c'était pour Etash c'est quoi le truc là comment il s'appelle ce logiciel tu parles duquel Climor Climor pardon Climor voilà c'est ça je suis plus dans le mining il n'est pas un moment c'est ça c'est Climor Climor il n'est pas open source et justement les devs qui ont fait parce qu'en fait qui en fait prélève je crois que c'est 2% c'est 1 ou 2 suivant ton mode tu peux être en hybride aussi alors pourquoi alors pourquoi tu peux accepter ces fils c'est qu'en fait Climor avec les fils Climor t'as pas le choix si tu refuses les fils t'es hachée de se casser c'est ça je sais mais pourquoi c'est plus intéressant c'est que en fait même en payant ses fils vu que Climor est très optimisé et très efficace c'est plus rentable pour les mineurs d'accepter ses fils que de pacher sur un autre software open source contrairement à Ethermine qui lui open source et qui pour Nvidia par contre il ne m'est pas sur l'année qui lui avait l'avantage en fait de dire vous pouvez retirer les fils et on ne dit rien le truc c'est que il ne l'indiquait pas clairement dans le sens où sur la page d'accueil du site tu ne le voyais pas pour le voir il fallait lire la documentation en complet ce que la plupart des millions ne font pas bien évidemment mais au moins ils sont honnêtes parce que tu peux désactiver les fils et sans que ça impacte ton achète bon ils ont dû se régaler avec 1 ou 2% de fils sur la quantité Climor c'était le plus utilisé c'est toujours le plus utilisé d'ailleurs je crois je ne sais pas après il y a des versions débridées etc mais très bien elles ne sont pas c'est Climor et Thermine c'est les plus connus parce que Thermine est toujours plus rentable pour Nvidia aux dernières nouvelles je me trompe peut-être et Climor est toujours plus rentable pour les AMD oui mais les AMD sont toujours plus utilisés actuellement oui parce que les AMD sont plus rentables et je sais aussi que pour notre ami Zcash je me souviens je minais sur OWBFS miner c'était un mineur privé aussi d'ailleurs qui avait des fils enfin bref la grande époque et justement pour venir sur cette histoire de mineurs payants il y avait pas mal il y a notamment SP qui est connu pour faire ça c'est un développeur qui travaille qui développe en fait des programmes de minage optimisé pour miner des algos de hachage de shitcoin et en gros ce qu'il fait c'est qu'il dévoile des algos optimisés il mine dans ce solo avec enfin il vend d'abord en fait en grosse quantité à des poules puissantes contre des grosses sommes d'ABTC et ensuite il vend à l'unité ces mineurs sur le marché qui sont d'ailleurs rapidement leakés sur sur le torrent et tout le bordel alors attention parce qu'il y a plein de virus c'est tout un bordel mais pareil c'est aussi un autre problème c'est vrai qu'on en parle très peu de ce problème là sur le minage il y a une compétition hardware mais c'est une compétition software c'est que t'es là t'as des programmes de minage tu vois ce que je veux dire alors sur les ASIC non mais sur les GPU et les CPU on a des programmes de minage il y a une compétition sur le développement de ces programmes parce que sur les ASIC par définition c'est en fait l'hardware qui fait la puissance du truc c'est ça voilà et donc pour finir sur les ASIC tu veux reprendre je crois qu'après qui sont apparus à partir de quelle année si tu reprends la timeline 2013 ça a commencé avec Bitmain d'ailleurs non je suis pas sûr en tout cas ils ont pris le lead mais à l'époque je sais qu'il y avait genre 4 ou 5 compagnies et lorsque le cours s'est cassé la gueule il n'y a que Bitmain qui est survécu mais ouais c'est ça tu veux dire le cours s'est cassé la gueule début 2014 c'est ça exact c'est pour ça en réalité c'est mi-2013 j'ai regardé c'est vraiment c'est probablement l'été 2013 mais bref il y a eu l'arrivée des ASIC c'est à dire que des puces construites au niveau hardware pour miner qui était du coup beaucoup plus en table que des FPGA parce que on est vraiment au niveau hardware tu peux pas aller plus loin en termes d'optimisation même les ASIC aujourd'hui c'est plus optimisé que les VP dont on a parlé plus tôt dans l'émission parce que ça reste du minage au niveau le plus basique là après l'optimisation c'est vraiment un problème de miniaturisation c'est ça mais après voilà je pense que les ASIC le truc c'est que pareil c'est des entreprises privées c'est comme les CPU et les GPU c'est que derrière c'est des entreprises qui doivent les fabriquer alors les CPU et les GPU vu que c'est des matériels qui ne servent pas que pour miner c'est moins un problème mais pour les ASIC et les VP c'est aussi un problème parce que derrière on a le problème de la silicone loterie c'est à dire que pour fabriquer ce genre de matériel il faut avoir beaucoup d'argent en termes de recherche sur les développements ce qui fait qu'on se retrouve avec des entreprises comme Bitmain qui utilisent ce pouvoir accru pour pouvoir miner en solo sur les blockchains pour pouvoir générer un maximum de revenus je rappelle qu'à un moment donné ils minaient 80% de la blockchain Monero c'est énorme en secret en secret parce qu'ils répartaient sur des pools connus pour éviter de se faire choper évidemment mais voilà ils minaient des quantités énormes et avant de revendre les mineurs même pour des prix relativement élevés sur le marché alors qu'ils ne seront jamais utilisables et du coup vu qu'on va bientôt avoir fini on va ouvrir un peu le sujet on en parlait tout à l'heure avec la news sur les VPs c'est qu'au final avec cette arrivée alors encore c'est assez spéculatif pas très spéculatif mais assez spéculatif des VPs et où de toute façon ils devraient arriver si c'est pas maintenant ça sera bientôt soon c'est comme POS sur Ethereum c'est soon le POS c'est quel est l'avenir pour les GPU le proof of work et est-ce que tout devrait être sous ASIC l'ASIC pour moi ne favorise pas la décentralisation si je peux me permettre alors je ne suis pas expert informatique mais je vais vous poser une problématique c'est qu'aujourd'hui par exemple via je n'affirme rien corrigez-moi si je me trompe on a eu tout récemment sur Intel AMD mais plus précisément Intel par exemple des failles majeures telles que Spectre il y avait Meltdown tout ça et est-ce que ceci pourrait venir entre guillemets contrecarrer le processus de fonctionnement blockchain est-ce que les ASIC uniquement spécialisés dans une seule tâche bien précise serait entre guillemets incorruptibles les ASIC ne sont pas du tout atteints par ce type de faille et est-ce que par exemple une monnaie un cryptoactif miné par justement par CPU potentiellement par GPU s'il y a une faille qui est détectée un jour je ne sais pas c'est pas une faille quand tu passes sur GPU c'est pas une faille le truc c'est que la faille mailedown inspector en réalité c'est surtout une faille qui est utilisée pour récupérer des informations dans un autre processus c'est pour passer des systèmes de sécurité qui sont dans les OS et dans les hardware je ne sais pas si tu pourrais écrire des données sur des secteurs qui ne sont pas à toi avec Spectre ML tu peux au moins les lire ce qui est le plus dangereux enfin bref mais de toute façon ça impacte relativement un peu tout ce qui est autour du minage et de la blockchain et ce n'est pas un problème en soi et tiens d'ailleurs je veux juste faire une parenthèse rapide parce que justement tu m'avais dit Bitcoin D les premières versions du client du coup je suis allé sur internet je suis allé récupérer les toutes premières versions du client mis en ligne alors déjà la première blague je me dépêche je vous rendez bientôt première blague c'est que déjà la toute première version du client a été uploadée du 9 janvier 2009 en point rare voilà donc on savait qu'il avait WinRAR et si vous regardez je vous mettrai le lien du code si vous regardez le README qui était publié avec le rare il est fait pour Satoshi Nakamoto a écrit que c'était un programme qui est fait pour Windows NT 2000 XP et entre parenthèses probablement Vista il n'a pas testé sur Vista mais normalement ça devrait marcher voilà et également ça c'est vachement intéressant c'est qu'il met notamment il faut forward le port pour se connecter au oiseau et surtout il met à l'époque voilà pour supporter le réseau et merde et running un node donc c'est même pas miner à l'époque le terme n'existait pas c'était juste faire tourner un node sélectionner option générer des coins et t'avais dans le client à l'époque une option pour miner et c'est pas le seul et Get à l'époque aussi quand c'était le tout premier client où tu pouvais miner au tout début on pouvait miner que par CPU enfin rapidement ça a été GPUisé en moins de deux semaines mais voilà au tout début t'avais un bouton pour miner avec ton CPU dans le client tu vois c'était pas encore des problèmes je sais que pour avoir téléchargé alors il y a très longtemps ça devait être en 2012 je pense le wallet Bitcoin tu pouvais effectivement dans le wallet G8 donc avec Qt donc Bitcoin Qt tu pouvais miner avec Qt on dit Qt Qt c'est Qt moi tu viens de m'apprendre je te remercie voilà et tu pouvais miner avec alors effectivement j'avais lancé ça sur mon animateur portable qui est équipé d'un i7 alors en quelques heures il n'avait pas trouvé de bloc petite histoire personnelle et j'ai fermé le truc et je n'ai pas acheté ni rien Bitcoin avait atteint un dollar c'est pour ça que j'avais entendu parler de Bitcoin tu sais que moi en 2014 j'avais lancé le client Bitcoin j'avais attendu que ça synchronise à 30% au bout de 3 jours ça me faisait chier je l'ai fermé une erreur dont je ne reproduirais probablement pas 2012 moi je l'ai découvert avec la télévision c'était beaucoup plus tard 2012 ou 2011 je ne sais plus il avait atteint un dollar première fois qu'il avait atteint et la toute première version je suis en train de regarder la toute première version uploadée du client Bitcoin il s'appelait je vous mets le truc mais ça s'appelait Bitcoin B et C majuscule et version 0.01 alpha en majuscule tu vois donc c'était vachement intéressant de voir bref je vais conclure en ma partie je vous laisserai aussi conclure c'est que j'ai hâte de voir pour moi les mineurs en fait GPU je parle vont devoir se reconvertir ça c'est sûr alors est-ce qu'ils vont devoir se reconvertir sous des technos type Golem ou Sun je pense que c'est ce qui va se passer c'est que personnellement ils vont disparaître c'est tout si les mineurs si le poisseur vectoriel arrive ils vont se retrouver face à une compétition qui est imbattable et ce qui va se passer c'est que le minage GPU GPU c'est-à-dire le minage domestique on ne parle pas du minage osique le minage osique je pense qui va rester encore longtemps le minage domestique va disparaître mais il va probablement être remplacé par autre chose personnellement moi je vois effectivement bien Golem ou Sun qui sont des plateformes où tu peux revendre ta puissance de calcul de GPU mais pour le coup les GPU et CPU ils servent à quelque chose c'est-à-dire qu'ils ne font pas brute forcer des données dans le vide entre guillemets une question est-ce que ça veut dire que les potentiellement les Bob et les Super Bob et les Mega Bob de Hacher vont-ils se rendre inutilisables ? oui alors il faut changer le soft tu peux récupérer les GPU dessus mais sinon il faut changer le soft cardinfiques d'NVIDIA qui arrivent apparemment bon j'en ai pas mais et le block reward POS de Casper FFG qui va descendre à 0.6 Ether ça va faire très mal oui apparemment le soft il est intégré tu n'as pas accès au OS donc on va conclure oui moi personnellement sur le sujet juste rappelant sur le sujet du on me fait des signes juste pour terminer effectivement sur cette histoire de minage je considère que voilà à mes yeux je pense que ça sera remplacé par Golem ou Sum c'est à dire qu'on va se retrouver avec de l'achat et vente de puissance de calcul qui serviront pour ne serait-ce que de la 3D qui serviront pour un tas d'opérations scientifiques les scientifiques utilisent beaucoup les GPU bien sûr et ça serait beaucoup moins cher pour eux de louer des GPU décentralisées et je rappelle également que CETI le programme CETI qui est un programme qui est dédié à la découverte de signaux extraterrestres ça existe vraiment oui c'est ça alors c'est analyser des signaux reçus de l'extérieur de la planète pour pouvoir t'analyser et le principe c'est qu'ils ont un système où tu peux installer sur ton ordinateur chez toi un soft qui va tisser ton CPU surtout ton GPU en réalité pour pouvoir analyser et renvoyer les données la réalité c'est qu'ils s'étaient plain il y a quelques mois sur leur blog en disant que le minage GPU était en train de détruire totalement leur entre guillemets leur système parce que eux c'est un système bénévole et ils sont jamais rentables par rapport à des systèmes payants qui rapportent de l'argent comme le minage GPU et ils expliquent globalement que ça leur fait beaucoup de mal parce que leur puissance GPU s'est totalement détruite ces dernières années on va conclure parce que là on est hors temps de bientôt 5 minutes donc voilà c'est dommage parce que j'avais des choses à rajouter mais une prochaine fois mais encore une fois on s'est dit en début d'émission que finalement les news allaient être développés encore une fois je te dis à chaque fois j'ai l'impression que les news sont un peu trop longues on vous demanderait votre avis si les news sont un peu trop longues si on est un peu trop étalés parce que je trouve qu'il y a vraiment N'hésitez pas à nous dire Quentin, Jérémy vous voulez finir ? Quelque chose à rajouter ? Je pense que sur ces belles paroles il est vraiment temps de se quitter Il est vraiment temps On a marre Bon allez Jérémy ? Au revoir Ok d'accord Bon bah au revoir En vous souhaitant une bonne soirée et voilà restez bien fort et merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine à mardi 21h à mardi prochain n'hésitez pas à aller sur lacryptostation.fr pour avoir le lien du Discord et tous nos replays Ça me fait penser on vous a mis on vous a mis dans annonce un vote pour voter pour le prochain sujet pour le premier sujet hors série spécial qu'on fera probablement d'ici moins d'un mois on va trouver une date un sujet plus long on va prendre le temps de se poser pour parler d'un sujet vraiment spécifique et on vous a on va vous a laisser choisir entre Bitconnect Mangox et Satoshi vous avez soit choisi je suis fatigué Satoshi Nakamoto a une grosse majorité donc c'est celui-là qu'on va prendre comme sujet principal voilà et sachez également qu'on accepte les donations on se proude depuis ok ok c'est bon j'arrive non mais cette monnaie elle me fait délirer c'est quand même la monnaie vous allez sur leur site internet vous essayez de la télécharger le lien c'est un 404 le github il est pas mis à jour depuis 2015 le truc il se traîne à moins il est un Satoshi qu'est-ce que tu veux faire ? bon allez ça suffit bonne soirée à tout le monde bonne soirée à tout le monde et à plus tard allez à la prochaine fois allez à la prochaine fois